Ouah maman t'es vraiment trop belle, je veux te marier avec toi Mon petit Lucas chéri, c'est toi qui es trop mignonne et trop chou mais tu peux pas te marier avec ta mère Et d'ailleurs en parlant de ça, je vais t'amener chez une copine, je vais t'amener chez Stacy d'accord Elle va te garder parce que maman elle a prévu quelque chose ce soir Non, moi je veux pas que tu partes, mais pourquoi tu t'es fait belle comme ça ? Justement chéri, si je me suis fait belle comme ça, c'est pour pouvoir sortir ce soir J'ai rencontré quelqu'un, il est très gentil et j'ai vraiment super super hâte de te le présenter Mais avant de te le présenter, il faut que je sois sûre que ce soit une bonne personne Il a intérêt à être une bonne personne parce que sinon moi je vais l'attraper après l'école Je donne rendez-vous à 4h sur le parking de la maternelle Ah bon Loulou, tu vas loin, tu me fais bien rire Mais on va être en retard, donc il faut vite que tu viennes avec moi, je vais t'emmener chez Stacy Allez, viens mon chéri D'après moi, on a passé une super soirée, qu'est-ce que t'en penses ? Tu as raison, c'était vraiment génial, mais il faut que tu saches quelque chose C'est très important pour moi, il faut que je te le dise Tu me fais peur, mais vas-y, je t'écoute J'ai un fils et il s'appelle Luca C'est génial, je vais pouvoir me faire un nouveau petit pote Il a quel âge Luca ? Oh, mais je pensais pas que t'allais le prendre aussi bien en général Quand j'annonce ça à une personne avec qui je commence à être proche Elle prend ses jambes à son cou et puis elle s'en va Bah, il a 5 ans, il est tout petit J'ai hâte de le rencontrer alors En parlant de rencontres, si je te le présente, c'est que c'est vraiment sérieux Vraiment très très sérieux entre nous Ça fait un petit moment qu'on se découvre et on se fait des dates par-ci par-là Mais il faut que tu saches une chose, que Luca c'est le premier homme de ma vie Que je place en priorité et donc il faut absolument sa validation Pour que l'on puisse se mettre réellement ensemble Et est-ce que tu me comprends ? Bien sûr que je te comprends, j'ai été élevé par... Enfin mon frère et moi, on a été élevés par ma mère seulement Mon père s'est barré en fait à notre naissance, il a pas supporté des jumeaux Et ma mère, elle, elle n'a pas voulu avorter Et donc on a vécu avec elle et on a toujours été une priorité à ses yeux Et franchement, c'est ce que j'admire énormément chez ma mère Et d'ailleurs, c'est ce que j'admire maintenant réellement chez toi Oh merci ! Bah... Écoute, si ça te dit, ce week-end, on peut se faire, je sais pas moi, une petite soirée bowling J'ai vraiment hâte d'y être Tu vois Luca, c'est ta nouvelle maison Elle est pas très grande, mais elle est quand même mieux que la précédente, tu trouves pas ? Il rigole maman, elle est vraiment géniale, il y a un grand jardin en plus Moi j'aime beaucoup les jardins, elle est très colorée, elle est pas toute bonne comme l'ancienne maison Moi je veux trop aller jouer dedans Ça a l'air de lui plaire, mais je pense qu'il va pas nous aider à porter les cartons vu comment c'est parti Tu as raison, mais c'est pas grave, il s'amuse, il est petit, j'ai besoin de ça Et nous, on est forts, on portera les cartons à deux Non, 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 tu as fait tes horaires de nuit, tu as beaucoup travaillé, tu as besoin de te reposer, laisse-moi porter les cartons tout seul Arrête tes âneries, tu me penses aussi faible que cela ? Non, non, j'ai encore plein d'énergie avant Chérie, je voulais te dire Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais cette tête-là ? Eh bien, je suis vraiment désolé de pas pouvoir t'offrir une plus grande maison Écoute Joshua, tu n'as pas à me dire ça, elle est géniale cette maison Jamais de ma vie je pensais qu'on pourrait devenir propriétaire Et en plus, je travaille beaucoup, moi aussi, et on est hyper bien ensemble J'ai pas besoin d'une grande maison, j'ai juste besoin d'un foyer avec de l'amour Chaque jour, tu me rappelles pourquoi je t'aime Je vais ranger ces cartons et j'arrive Ça y est, c'est bon, on peut lancer notre film Sur Netflix, j'ai couché Lucas et la vaisselle est toute propre, tout est bon pour demain Super, et moi j'ai déjà fini de sortir toutes les poubelles Et puis j'ai remis de l'essence dans la voiture entre temps Et c'est bon, on peut y aller Mais c'est qui qui sonne à cette heure-ci, il est tard ? Tu penses que c'est le voisin ? Il a encore fait tomber le frisbee de son chien dans notre jardin ? Je sais pas trop chéri, mais ne t'inquiète pas Reste là, je reviens Jimmy ? C'est toi ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as rien à faire ici Tu sors l'alcool à 3 km à la ronde Rentre chez toi, il vaut mieux Il se passe quoi ? Je vais aller voir quand même Mais qu'est-ce qui se passe chéri ? Yochua, s'il te plaît, je sais pas où aller Il fait froid dehors, j'ai pas de maison J'ai pas de toit, j'ai rien à manger J'ai faim, j'ai tellement soif S'il te plaît, laisse-moi rester pour une nuit Euh, chéri, mais qui est-ce ? Ne t'inquiète pas Rentre à la maison Je m'en occupe C'est juste mon frère Ton frère ? Mais je croyais que vous étiez jumeau Et qu'est-ce qu'il fait à la rue ? C'est normal, nous ne sommes pas des vrais jumeaux Mais des faux jumeaux Et puis ma mère Aimait bien plaisanter sur le fait que Je lui volais toute sa nourriture dans le ventre Et que c'est pour ça que je suis bien plus grand Et plus fort que lui Mais s'il est dehors Il peut s'en vouloir qu'à lui-même Il se débrouille Joshua, s'il te plaît, pitié Joshua, aide-moi J'ai tellement faim, froid et soif J'ai besoin de me reposer Laisse-le entrer On lui donne un peu à manger, à boire Il peut dormir sur le canapé ce soir C'est pas grave Et demain il repartira Tu as entendu, Jamie Tu as le droit de rester pour la nuit Mais demain, à la première heure Tu pars Ça va, on n'a pas réveillé Luca Il est en train de dormir à côté Et on devrait pas tarder à aller se coucher Demain on a une grosse journée J'avoue que ça m'inquiète un petit peu Ta relation avec ton frère Je pensais pas que c'était aussi tendu Tu sais, il a vraiment mal tourné dans sa vie malheureusement Il a arrêté l'école très jeune Et a commencé à faire des petits actes de délinquance Et puis après il a commencé à arnaquer des gens Il a eu beaucoup de problèmes avec la justice Et il doit beaucoup d'argent Que ce soit à cause de ses amendes Ou de ce qu'il a emprunté à droite à gauche Ça ne m'étonne vraiment pas sa situation J'ai déjà essayé d'aider plusieurs fois Mais ça ne sert à rien Ça va aller chérie Viens, on va se coucher Et demain, on lui fera son petit déjeuner Et il pourra repartir Viens dormir Ça y est, j'ai amené Lucas à son arrêt de bus Il a bien pris le bus pour aller à l'école Ouais, regarde ce fainéant là sur le canapé Je prépare le petit déjeuner Même pas, il daignerait venir me proposer son aide Oh, il n'est pas chez lui Peut-être qu'il n'ose pas trop Hein, je ne sais pas Je propose d'aller lui demander Qu'il vienne nous aider pour faire le petit déjeuner Comme ça tu verras son vrai visage D'accord Jamie, est-ce que tu peux venir nous aider À éplucher les oranges et tout Pour le petit déjeuner ? On fait du jus d'orange le matin tout le temps Désolé Lana, mais comment te dire Je me suis foulé le pouce Donc je ne peux pas vraiment éplucher les oranges Oh, mais ça va J'espère que ça va mieux ton pouce quand même Bon, je retourne à la cuisine On t'amène ça quand c'est prêt Bah, il ne peut pas à cause de son pouce Le pauvre Il doit avoir mal Chérie, tu n'as pas compris qu'il le fait exprès Pour éviter de travailler L'histoire de son pouce C'est n'importe quoi, je suis sûr D'accord Je pense que tu le connais mieux que moi Mais bon, de toute manière Après, il va partir Donc, ne faisons pas de drama Faisons juste le petit déjeuner Comme ça, il va repartir le ventre plein Et puis, il va pouvoir Je ne sais pas ce qu'il fait de sa journée Mais bon, au moins, il commencera bien sa journée Euh... L'ambiance est vraiment tendue Euh... C'est normal C'est entre 7h30 et 8h Mon pouce, il va mieux Et entre 8h et 8h30, tu pars de chez nous D'ailleurs, en parlant de ça Il fallait que je vous demande quelque chose En fait, j'ai trouvé un job Qui est vraiment pas loin de chez vous Et donc, ça m'arrangerait Si... Si on peut t'héberger, c'est ça ? Non, 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 Lana On va certainement pas l'héberger C'est impossible Et là, s'il vous plaît Juste un mois Un mois, comme ça, regarde Je travaille Je me fais de l'argent Et après, je peux partir me prendre un appartement tout seul J'ai besoin d'un mois au mois de travail Pour pouvoir justifier un nouveau propriétaire De me prendre pour son loyer Tu comprends ? Juste un mois Et après, je me remets sur les rails C'est ce que tu dis à chaque fois Et ça ne marche jamais Permets-moi d'en douter Joshua, ça reste ton frère On peut le garder un mois Et puis, après, il s'en lira Peu importe l'issue de sa situation Qu'est-ce que tu en penses ? Non, impossible Je ne veux pas Joshua, un mois Un mois Et après, tu ne me revois plus jamais dans ta vie Et tu auras fait une bonne action S'il te plaît Fais-moi confiance Allez, Joshua Ça reste ton frère Et tu as toujours été Clément Tu as toujours aidé ton prochain Une bonne personne Je suis sûre que tu feras le bon choix Oh, mais qu'est-ce que vous me faites faire ? D'accord Pour un mois Mais pas une journée de plus Même pas une heure Voir une seconde de plus D'accord Regardez, j'ai ramené des pizzas pour tout le monde Wow, c'est cool Ben, venez, on se met à table pendant que c'est chaud Mmm, elle est vraiment bonne, la pizza Je ne remets pas en doute Que cette pizza est vraiment très très bonne Mais ce que je me demande quand même Comment as-tu pu acheter toutes ces pizzas, Jamie ? Nous sommes frères Et tu remets Tu remets ma confiance en doute Tout à fait, Jamie N'ai pas confiance en toi Comment as-tu fait pour payer ces pizzas ? Je suis vraiment déceux que tu remets Ma confiance en doute Mais je te comprends Et je vais te dire que ces pizzas, je les ai payées Parce que j'ai eu une avance Sur mon salaire Parce que je travaille bien Et que le patron, il est content Tu vois, Joshua Tu n'as pas besoin de remettre en doute A chaque fois ton frère Il a aussi ses bons côtés, regarde D'accord, pour cette fois, Jamie, d'accord On te remercie pour les pizzas Ah, Luca Tu es là ? J'espère que tu t'es brossé les dents Parce que je vais éteindre les lumières Et puis tu vas aller dormir Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce singe ? C'est un nouveau jouet ? Ou est-ce que tu l'as eu ? Oui, c'est pas un jouet C'est monsieur singe C'est mon ami pour la vie Et c'est Jamie qui m'a offert ça en cadeau Il m'a offert ça il y a deux jours, je crois Et je l'adore, monsieur singe Je l'ai adopté tout de suite Oh, d'accord, ok Bon, bah Si tu t'es brossé les dents Tu peux aller te coucher Je vais éteindre les lumières Hop Je vais me changer Bah, dis donc En fait, je ne pensais pas que Jamie Il n'était pas si méchant Que ce que Joshua m'a dit de lui, en vrai Il est gentil Il a ramené des pizzas ce soir Il a offert un cadeau à Luca Il n'est pas si terrible que ça Peut-être qu'il a changé finalement Avec Lana, on va aller se coucher Donc n'aie pas trop le son de la télé trop fort, s'il te plaît Attends, je voulais te demander un truc En fait, tu vois, j'ai très 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 mal au dos Dormir sur le canapé, ça me fut vraiment très mal Oh, je ne sais pas quoi faire Il faudrait, je ne sais pas moi, quelque chose pour me soulager mon dos Désolé pour ton dos, mon pote Mais on n'a pas d'autres chambres Et on n'a pas d'autres lits Donc il va falloir que tu fasses avec Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation Comme ces petits ici Mais au pire, Luca, il peut dormir avec nous dans le lit, Joshua Et puis Jamie, il pourrait aller dans le lit à Luca Le temps qu'il reste là, quoi Ça ne me dira pas longtemps encore Combien ? Deux, trois semaines ? Non, 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 je veux que notre fils dorme dans son lit Ce qui est normal Et... Jamie fera avec C'est bon, encore deux, trois semaines de canapé Il survivra Ne t'inquiète pas, Lana C'est normal Il a raison, je vais faire avec Je vais me mettre sur le ca... Et mon dos, sur le canapé Ah, 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 j'ai... Oh, j'ai mal, ah, ah Chérie, mais voyons, regarde comment il a mal C'est pas grave, deux, trois semaines En plus, Luca, il adore dormir avec nous C'est pas grave Bon, d'accord, tu peux prendre le lit de notre fils Mais seulement à partir de demain Là, il a déjà commencé à dormir Ah, merci beaucoup Ça m'arrange vraiment beaucoup, vous savez pas à quel point Bon, je survivrai à il sur ce canapé pour cette nuit Bah tiens, Jamie Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas à ton travail Oh, je... je suis à... Et toi, tu rentrais plutôt de ton travail Effectivement, comme je n'ai pas pris ma pause du midi J'ai pu terminer plus tôt Oh, bah c'est un peu comme toi Sauf que, comme je travaille super bien, tu sais Et que j'ai terminé plus tôt Mon patron, il a dit Ouais, vas-y, c'est bon, Ren, c'est toi T'as bien mérité ça Tiens, 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 mais... C'est pas mon PC portable, ça C'est... C'est... Tu t'es acheté un... un PC ? Euh... Euh... Non... Euh... 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 Non, non, en fait, c'est... Tu sais, c'est mon patron Tu sais, qui me l'a prêté Parce qu'il voulait que je l'aide à... à remettre un... à télécharger un logiciel sur son PC portable, voilà Remettre un... enfin, installer un logiciel, mais tu ne sais pas bien utiliser un ordinateur Pourquoi il t'aurait demandé à toi de le faire ? Euh... Euh... Ben... Comme je suis jeune, il s'est dit Tiens, un petit jeune Il s'est sûrement utilisé un ordinateur Et... Et je me suis dit que moi que ça allait m'entraîner Et que de toute manière, j'ai ma soirée Donc j'ai dit oui Voilà, comme ça Je vais utiliser un ordinateur pour la soirée Et voilà D'accord Et tu travailles où déjà, là ? Parce que bon, la dernière fois Je me suis dit que j'allais passer pour midi Comme ça, on pourrait manger ensemble Où je travaille ? Oh ! Pas ci, par là Voilà, ils m'ont envoissé des clients Mais du coup, je mange le midi Dans ma camionnette de boulot Et c'est... Voilà, quoi Mais c'est pas la peine De venir manger avec moi le midi J'ai pas trop le temps Et puis j'ai peur que si mon patron Il me voit Manger avec quelqu'un Tu vois, il va se faire des idées Et j'ai pas envie de perdre mon travail Ok Ben comme c'est toi qui as fait à manger hier soir J'ai commencé à préparer des pâtes carbonara Les garçons, j'arrive Il faut juste que je vérifie quelque chose pour demain Joshua, est-ce que tu peux me rejoindre en haut s'il te plaît ? Il faut que je te dise quelque chose Oui, bien sûr, j'arrive Oui chérie, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Garde ton sang froid Mais en fait Comme pendant ses vacances Luca va partir en colonie Et comme sa maîtresse d'école a dit Qu'il fallait que je règle la somme dans la semaine Je me suis dit que j'allais passer demain pour les payer Et donc je suis montée pour aller chercher et préparer nos économies Pour son voyage scolaire Et en fait le coffre Comment te dire que le coffre est vide ? Comment ça le coffre est vide ? Tu dois faire une erreur Revérifie Je t'assure que je me trompe pas Il est vide Vraiment Et je sais pas comment te dire ça Mais je pense que... Jimmy Oui tu penses bien Jimmy ! Jimmy ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est passé où ? Il s'est enfui Il a toujours eu une oreille très fine Et il a toujours écouté aux portes Je suppose qu'il a entendu une autre conversation Et il a pris la poutre d'escampette Mais c'était toutes nos économies pour Luca Pour qu'il puisse partir en vacances avec ses camarades de classe Qu'est-ce que je vais lui dire demain matin Quand je vais devoir lui expliquer qu'il ne partira pas en vacances Mais... Ne pleure pas chérie Essuie tes larmes J'ai une solution Comment ça une solution ? Comment tu veux trouver une solution à ça ? Mais tu dois pas t'en vouloir Parce que c'est de ma faute C'est moi qui... Qui insistais Bon qu'il reste ici Je pensais qu'il avait peut-être changé Que... Que... Que t'exagérais sur tout ce qu'il avait fait Mais qu'est-ce qu'il a pu faire de tout cet argent ? Je suppose qu'il n'a jamais vraiment travaillé Il a dû faire semblant de partir la journée De revenir le soir Etc etc Et puis... Les pizzas Le... Le cadeau de Luca Tout ça ça provenait de nos économies Je suppose aussi Et en fait il s'est acheté un PC portable Ça doit être ça le plus gros... La plus grosse dépense Un bon gros PC gamer Je comprends vraiment pas son attitude Mais... On va s'en sortir Et je te promets Que Luca Il ira Pour ses vacances A cette colonie Et comment tu comptes faire ça ? C'est impossible C'est impossible Je devais payer cette semaine C'était la date On n'aura juste qu'à Rapporter son PC portable au magasin Et se faire rembourser What ? Mais... Comment ça se fait que t'as Que t'as son PC portable ? J'ai commencé à voir plusieurs choses louches Il était souvent Et il rentrait souvent avant moi Ces derniers temps Et puis... Son histoire avec son patron de PC portable J'ai absolument pas cru Mais je suis rentré dans son jeu Et donc... Là, ce soir J'ai décidé de cacher son PC portable Justement au cas où Et pour vérifier si... Il avait bien... Si c'était bien le PC portable de son chef Parce qu'au début T'avoue que je pensais qu'il lui avait volé En fait Et qu'il avait... Il avait peut-être perdu son travail A cause de ça Ou je ne sais quoi d'autre Donc je l'ai caché Et ça tombe bien Parce que... Il est parti Et sa sacoche d'ordinateur Elle est vide Oh mais c'est génial Oh Bon tant pis pour les pizzas Et tant pis pour... Pour le jouet de Luca C'est des cadeaux qui nous ont fait plaisir Donc je passerai out Mais c'est vrai que ce PC portable Qui nous a sauvé la vie je pense Oh mon dieu Oh c'est génial On va pouvoir reprendre notre vie d'avant Et Luca va pouvoir récupérer son lit Quelle bande d'imbécile qui fait Mon frère Toujours à croire en moi Mais il n'aurait pas dû C'est pas grave Demain je revendrai le PC portable Enfin je me ferai rembourser Et puis je me... Je sais pas Je me payerai un hôtel Pour tout le mois Et puis après je trouverai Bien une autre personne A arnaquer C'est pas grave C'est quoi ce bordel Pourquoi elle se retrouve pas Mon PC portable Je l'avais mis dans ma sacoche Non il n'a pas osé Non il n'a pas osé faire ça Non mon plan il est tombé Allo Il n'a pas osé Leendroit